Ce livre, c'est plus beau là-bas, c'est en fait un travail de longue haleine. J'avais écrit, mon livre précédent s'appelle Comme des bêtes, et pour arriver à faire Comme des bêtes, qui est un tout petit livre, j'avais écrit des milliers de pages que j'avais jetées, je partais dans tous les sens, j'avais des choses à dire, trop de choses à dire. Donc j'ai décidé de couper en plusieurs livres, avec des idées différentes, mais tout autour de problèmes de société, de problèmes politiques au sens très général du terme. Qu'est-ce qu'on devient ? Que devient la France ? Que devenons-nous ? Quel choix devons-nous faire devant ce qui arrive ? Et dans Comme des bêtes, c'était assez discret encore, ce côté politique, et dans ses plus beaux là-bas, c'est plus fort. Mais c'est un livre étrange qui m'a presque un peu échappé en l'écrivant, et ça va bien avec la façon d'être du personnage principal. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve, dès les premières pages, à un endroit, il ne sait pas pourquoi, il est enfermé dans un hangar, au milieu de peut-être un millier d'autres hommes, et sans doute surveillé par des matons, il comprend qu'il n'a pas le droit de parler aux autres, il ne comprend absolument pas pourquoi il est là, ce qu'il a fait. Il sait seulement d'où il vient. Il est un homme de cinquantaine d'années, professeur d'université, et dont le sujet d'études portait sur la construction d'une société idéale. Et cet homme, par ailleurs pas très doué dans la communication, prône une société de l'entraide, de l'échange, du commun, et est assez idéalisé, idolâtré par ses étudiants. Est-ce qu'il se retrouve enfermé, parce qu'il s'est passé quelque chose ? On est en France un an après les élections. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a eu un mouvement révolutionnaire ? Est-ce que les jeunes ont pris le pouvoir ? Tout le livre, il va s'interroger en fonction de ce qui lui arrive, au départ dans ce hangar, puis trimballé dans une bêtaillère, etc. Il va lui arriver pas mal de choses, sans jamais vraiment avoir d'informations. Et ça va être l'occasion d'une réflexion sur lui-même, surtout sur cette interrogation qui, moi, me touche particulièrement. Est-ce qu'on peut être cohérent ? Est-ce que c'est possible d'être cohérent entre sa pensée, ses idées et ses actes, sa vie ? Je me retrouve plutôt dans des écrits comme « Jour de colère » de Sylvie Germain, par exemple. Pour moi, « Jour de colère », qui est un livre très ancien de Sylvie Germain, un de ses premiers livres, est un livre qui m'intéresse beaucoup, parce qu'à la fois, il y a des choses très réalistes et des choses très merveilleuses ou imaginaires. Et on n'arrive jamais à voir la limite entre les deux. Et j'aime bien cette difficulté à distinguer la réalité, le rêve. J'avais déjà fait ça d'une certaine façon dans « Comme des bêtes », je le refais d'une façon un peu différente. Là, c'est plus kafkaïen, on va dire, presque dans ce texte-là, où il se demande toujours s'il rêve, ce qui est arrivé. Il n'a jamais de réponse à ces questions. Plutôt que de fable et compte, moi, je le présenterais plutôt comme ça. Le problème de la forme est toujours, pour moi, le cœur de mon travail. C'est que je veux parler d'un thème. Comment je fais pour en parler ? L'important pour moi n'est pas de raconter une histoire, mais de trouver comment raconter l'histoire. Alors, si je raconte une histoire de façon très classique, de A à Z, en expliquant tout comme un narrateur omniscient qui voit tout, pour moi, ça enlève de la force à mon propos. Si je l'exprime ici par le ressenti et les interrogations de cet homme, il se parle à la deuxième personne, il s'interroge. On ne sait même pas si c'est vraiment lui qui s'interroge ou si c'est quelqu'un de décalé qui l'interroge. Il ne comprend rien. Ça me plaît plus. Moi, j'aime beaucoup écrire avec des trous, laisser de la place au lecteur, ne pas donner toutes les solutions, toutes les réponses. J'ai toujours beaucoup, beaucoup écrit pour garder très peu. Et c'est de pire en pire. En 30 ans d'écriture, à chaque livre, c'est pire. J'en fais encore plus, peut-être aussi parce que j'ai peur de me répéter. Donc, j'ai besoin de jeter beaucoup. Et c'est vraiment ma façon d'écrire, de me mettre à ma table avec un papier et un crayon, de laisser venir tout ce qui vient presque sous forme d'écriture automatique. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ça ne passe pas par mon cerveau. Je laisse venir tout ce qui vient. Et le lendemain, je relis. Et 9 fois sur 10, je mets tout à la poubelle. Et ce n'est pas grave pour moi de jeter. Ça fait vraiment partie du processus d'écriture. On me dit souvent, mais pourquoi vous ne gardez pas ? Mais je n'ai pas besoin de garder. En fait, c'est passé par moi. Ça ressortira si ça doit ressortir différemment. C'est comme ça que j'avance pour l'écriture. Donc, ça fait énormément de pages qui partent à la poubelle. Des choses que peut-être je réécris plus tard, mais qui ont eu besoin de m'acérer de cette façon-là pour éclore vraiment. Je ne sais jamais ce sur quoi je vais écrire à l'avance. Là, en ce moment, je n'écris pas. J'ai besoin d'une pause parce que j'ai pas mal écrit depuis quelques années. J'ai besoin de retrouver aussi le désir d'écrire. Peut-être tout ce que j'ai balancé et laissé de côté ressurgira plus tard, mais ça, je ne peux pas le dire. En tout cas, je ne repars pas de texte que j'aurais gardé. Je mets vraiment à la poubelle. Et j'ai l'impression en tout cas de repartir de zéro, de repartir de la page blanche, mais qui est peut-être nourrie quand même par des choses sur lesquelles j'ai travaillé et j'ai réfléchi avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?